Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, les Nations Unies viennent de pondre un rapport sur l'armée burkinabée. Ils qualifient l'armée burkinabée d'une armée qui ne respecte pas les droits de l'homme, une armée qui massacre ses propres populations. Les Nations Unies veulent nous faire croire que ce sont des dieux qui ont, eux, ils aiment mieux les burkinabés que les burkinabés eux-mêmes. Quelqu'un qui s'aime, qui aime mieux que quelqu'un d'autre. C'est comme si vous là, vous êtes là. Moi, je vous aime mieux que vous, vous vous aimez. Vous croyiez que ça existe, ça ? Et de la part de qui ? Des Nations Unies. Regardez le chaos qu'ils ont fait. Pupon, j'ai travaillé aux Nations Unies, pardon, j'ai travaillé aux Nations Unies, en Haïti. Ah, mais moi, je ne me mettais pas dans leurs imbécilités. Ah oui, ah non, non, non. Ça, de ce côté, mes collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec moi, notamment les Haïtiens qui ont travaillé avec moi, ils vous le diront, que je faisais le maximum que je pouvais faire. Mais je n'étais pas le patron de la mission, donc, bien entendu, j'avais des limites. Bref. Mais par rapport à mes pouvoirs, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, regardez, les Nations Unies disent que l'armée burkinabé ne respecte pas les droits de l'homme, même à ça que sa population. Mais les Nations Unies, eux-mêmes, en Haïti, là, ils ont passé près de 40 ans. Puis, Haïti a toujours eu une mission. Là, on est en train de créer une autre mission. On peut changer de nom comme on veut, mais il y a une autre mission. Des Nations Unies. L'armée kenyane. Ah, Kuto est content. Non, est-ce que c'est lui qui est maintenant leur enfant chéri? C'est lui qui tient le bâton de... le fouet des Américains. C'est maintenant William Roto qui tient ce fouet, là. Donc, il va aller fouetter en Haïti. Vous voyez? Alors, le chaos qu'ils ont fait. Et, ils disent que Burkina Faso, c'est la même chose. Manque de peau pour eux. C'est que la population est sortie. La population a manifesté pour venir devant le siège des Nations Unies pour dire non. Quittez chez nous. On ne veut pas vous voir. Vous nous mettez en conflit avec nos autorités. Vous nous mettez en conflit avec notre armée dégagée. dégagée. Voyez comment... C'est ce que je disais. C'est-à-dire que la définition de Karl Marx de l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, c'est... que c'était peut-être vrai à son époque, mais maintenant, là, c'est dépassé. C'est complètement dépassé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus justifier ça. L'impérialisme, là, c'est le stade suprême de la violence. Inutile, sans objet. Juste pour ses intérêts personnels. Juste pour les intérêts capitalistes. Oui, si on dit ça, oui. Je suis d'accord. Vous ne pouvez pas prendre tout un pays, tout un continent en otage. Et puis on me dit que c'est le capitalisme. Non, ils ne font pas travailler. Le capitalisme, au moins, investit. Et puis, il fait en sorte que vous puissiez avoir des salaires maigres. Là, ils n'investissent plus. La France n'investit pas. Les États-Unis n'investissent pas. Ils viennent, ils prennent. L'Angleterre n'investit pas. Et bien, quand l'Angleterre décide de prendre des mercenaires, des terroristes pour les envoyer au Rwanda, sous prétexte d'un accord, il y a le travail qui est là. Il y a le capitalisme qui est là. Non, c'est la violence. Parce qu'on se dit les mercenaires vont aller tuer et nous on viendra, on va venir prendre ce qui leur appartient. On va prendre le territoire. Je dis, je persiste et je signe. La définition de Karl Marx, elle ne vaut plus la peine. Elle n'est rien du tout. Elle est zéro. L'impérialisme, c'est le stade suprême de la violence injustifiée. Eh oui, c'est le stade suprême de la haine contre l'humanité. C'est le déni d'humanité des autres. En vous, en vous, c'est-à-dire qu'on se dit vous n'avez même pas le droit de vivre. Vous n'avez pas le droit de vivre. C'est nous qui avions le droit de vivre. On est prêts à vous massacrer tous. Ça, c'est l'impérialisme. Les amis, c'est ça l'impérialisme. Là, je parle en tant que docteur en sciences politiques. C'est un nouveau concept, une nouvelle définition que je donne. Parce que celle qui était avant, elle est dépassée. Ça n'a plus de valeur. Ce que vous voyez au Burkina Faso, c'est qu'ils sont en train de préparer une opportunité pour créer des conditions pour une intervention militaire à grande échelle de l'Organisation des Nations Unies. pour venir faire quoi ? Tuer des pauvres burkinabés. Et les Nations Unies ont fait ça. Ils ont échoué au Mali. Ils ont échoué au Centrafrique. Ils ont échoué en RDC. 24 ans, ils ne font que tuer. les soldats des Nations Unies. Ils violent des femmes. Ils violent les enfants. Ils violent, ils pillent les matières premières. Ils ne vous font pas travailler. Ils vous, je dis qu'ils prennent par la violence. Et quand vous dites, quand les Congolais disent un mot, on les massacre. Même les autorités congolaises parfois sont complices. on leur dit maintenant, écoutez, vous êtes venus, ça fait 25 ans, 30 ans, vous n'êtes pas capables de régler le problème. Allez-y, laissez-nous, on va se débrouiller à régler le problème. Ils refusent. Ils disent, non, on ne part pas, on va rester ici. Mais ça, c'est quoi ? Ça, c'est le capitalisme ? Non, ça, c'est la violence. Ce n'est pas le capitalisme, c'est la violence. Ce que vous voyez au Burkina Faso, c'est encore l'œuvre de l'impérialisme. En tout cas, si la définition de Karl Marx était valable hier, aujourd'hui, cette définition n'a plus le sens. En tant que docteur, je dis, cette définition n'a plus de sens. L'impérialisme est le stade suprême de la violence illégitime, mais qu'en légitime. pour faire avaler la pilule aux victimes. Oh, God, c'est ça. On vous dit que Kadhafi est en train de tuer sa population. On vous dit que Saddam Hussein a des armes nucléaires. On ment. C'est ça, l'impérialisme. On ment pour venir vous tuer, pour venir vous massacrer. On met un mensonge devant pour vous faire avaler votre propre souffrance. les Africains avaient une solution pour la Libye. Ils ont bricoté ça. Au point où ils ont... Mais, ce n'est pas moi qui le dis. Les emails d'Hillary ont tout dévoilé. l'ancien président de la commission de l'Union africaine. Jean Ping, le gabonais, chinois gabonais, qui est venu se faire... En Afrique, c'est toujours les autres qui viennent se faire une place au soleil. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce chinois-là, il vous dit, il a dit, on avait une solution africaine. Allez demander à Sassou Nguesson, il va vous le dire. L'OTAN a dit, si vous vous atterrissez là, si les chefs d'État africains viennent là, nous, on va bombarder cet avion-là. On va les tuer tous. Ils ont repris le lâche. Ça, c'est l'impérialisme. C'est ça, l'impérialisme. Le capitalisme, ils vous font travailler à vil prix. Vous n'avez pas de salaire. Vous n'êtes pas payé du tout. Vous êtes payé, mais alors, au lance-pierre. Ça, c'est le capitalisme. Mais l'impérialisme, c'est, on ne vous fait pas travailler, nous, on n'a pas besoin de vous faire travailler. Puisqu'on vous massacre. ils ont besoin de vous massacrer. Et on prend vos matières premières, on prend vos biens, on prend tout ce qui vous appartient par la violence. On met le feu après pour qu'il ne reste plus que les cendres. Et l'arme de l'impérialisme aujourd'hui, c'est l'organisation des Nations Unies. L'arme fatale, le joker de l'impérialisme, c'est l'organisation des Nations Unies. C'est la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale. Est-ce qu'on voulait vous agiter un peu et dire, oh, bon, amenez-le en prison, on va le torturer là-bas mieux. On va le torturer d'abord moralement. ou moralement. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Bagbo ? C'est ça, l'impérialisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, donc, ou pour que la façon, mais les mêmes, ils veulent transférer, amener leur violence. parce que celles qu'ils avaient placées avant le terrorisme qu'ils ont aménées avec la Libye ou de la Libye, ben, ça ne marche plus. Ça ne fait plus les dégâts. Comment ils vont se nourrir s'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a pas de victimes ? Hein ? Ce sont des vampires. Permettez-moi le terme. Ce sont des vampires. Donc, les Nations Unies sont en train de vouloir créer maintenant les conditions pour une autre intervention supérieure à celle qui était venu avant puisque celle-là n'a plus de force. Vous savez, quand vous allez voir votre médecin, il vous donne un traitement. Vous prenez le traitement. Ça ne marche pas. Vous revenez. Qu'est-ce qui est fait ? Il vous change du traitement. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Le premier traitement qu'on a donné au Burkina Faso, c'était le terrorisme. Mais le Burkina est en train de vaincre le terrorisme. Donc, les Nations Unies sont en train de maintenant de donner un autre traitement. Ils sont en train de préparer un autre traitement. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait encore plus de Burkinavés qui meurent. Il faut qu'ils occupent le Burkina Faso. Il faut qu'ils envahissent le Burkina Faso. C'était sans compter sur la volonté divine du grand Dieu. Toute chose a une fin. C'est écrit dans la Bible. Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas pour qu'un autre homme puisse venir mettre fin à la vie des hommes. Non. Dieu, qui a créé l'homme, doit agir. Je dis bien doit. C'est une obligation pour lui. Puisque l'homme lui appartient. Il doit. Il doit. C'est une obligation. c'est pas dit dans la Bible. Mais moi, je vous dis que c'est une obligation pour Dieu d'agir. Vous allez me dire mais ça a trop duré. Il laisse faire. Oui, il laisse faire parce qu'on a trop d'imbéciles aussi parmi nous. C'est normal qu'il laisse faire. Il faut que vous puissiez comprendre que la voie que vous êtes en train de suivre n'est pas la bonne. Et là, il agira. bien-aimés frères et sœurs, les Nations Unies ont déjà perdu cette bataille. Vous connaissez un seul pays au monde où il y a des missions aux Nations Unies en dehors du continent africain. Vous en connaissez un? Non, aucun. Toutes les missions des Nations Unies sont seulement en Afrique. À croire que la mission, l'organisation des Nations Unies a été créée pour mettre les pays africains sous tutelle au nom du droit dit international. J'allais dire que c'est le droit occidental. Or, soyez bénis, à bord d'avant bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. et j'assume.